Bonjour, je suis ravi, moi, Bechir Bijawi, votre formateur, de vous présenter ma nouvelle formation, le méga-cours MCSA BI Reporting avec les outils Power BI et Microsoft Excel. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Bechir Bijawi, je suis Microsoft Certified Trainer depuis 2018. Je détiens un ensemble de certifications en domaine Microsoft, notamment en domaine d'infra, le développement des applications, le management des applications, ainsi que le traitement des données, et plus précisément en termes de business intelligence. Je détiens le titre Microsoft Community Contributor depuis 2011 et le titre VIP Platinum Member au niveau du site C Sharp Corner. Voici mon mail et mon LinkedIn. Alors, nous passons à la présentation générale maintenant. Cette formation va vous aider à préparer ou à mieux préparer la certification MCSA, c'est-à-dire Microsoft Certified Solutions Associates, en termes de BI Reporting. Cette certification sera obtenue après le passage de deux examens, à savoir le MS77-78 qui porte sur l'outil Power BI, et le MS77-79 qui porte sur l'outil ou le composant Excel Power Pivot, qui, une fois installé sous Excel, il vous permettra d'élaborer des solutions en termes de BI, ou Business Intelligence, sous Excel. Alors, cette formation est composée de deux parties. La première partie, donc, j'ai fait exprès de commencer tout d'abord par l'outil Excel, puisque la majorité est familière avec l'outil Excel, ce qui va nous aider en termes de Learning Curve, ou la courbe d'apprentissage. On va apprendre mieux sous Excel, et on va rapidement se familiariser avec les outils BI, qui sont presque les mêmes utilisés sous le Power BI qu'on va voir au niveau de la deuxième partie. Donc, l'avantage essentiel dans la quête de cette certification, c'est que vous allez utiliser les mêmes outils presque au niveau des deux environnements. Si vous préparez le premier environnement, par exemple Excel, d'une manière efficace, vous allez très rapidement avoir des compétences en termes de Power BI, et vice-versa. Alors, les outils, ou les principaux outils qu'on va découvrir, il s'agit essentiellement du Power Query, qui permettra d'importer les données à partir des sources de données, telles que les bases de données, les fichiers, bien d'autres sources de données. On va, de toutes les façons, découvrir tous ces détails lorsqu'on abordera le sujet d'importation et préparation des données au niveau de cette présente partie de l'information. Le deuxième outil qu'on va présenter toujours, c'est un outil en commun aussi entre le Power BI et l'Excel, il s'agit de Power Pivot. Ça nous permet d'aider à modéliser et à créer ce qu'on appelle les mesures, les colonnes calculées, ainsi que les indicateurs de performance au niveau de notre solution BI, pour qu'elle soit utilisée, que ce soit pour le cas d'Excel, au niveau des Pivot Table et Pivot Chart, ou encore pour le cas de Power BI, au niveau des présentations, ou au niveau des graphiques qui composent les rapports Power BI. Alors, comme nous venons de le dire, ce sont les deux outils qu'on va se concentrer sur. Il s'agit de Power Query. Voici le site officiel sous Microsoft. Il s'agit de ce site-là. Présentation de Microsoft Power Query pour Excel. Si vous voulez, vous pouvez consulter cette page et avoir une idée sur le Power Query, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'outil. Comme vous le remarquez, il nous permet d'importer les données à partir de nombreuses formes et types de sources, y compris les fichiers, même les pages web, Facebook, SharePoint, Odata, ainsi que les bases de données, telles que SQL Server, Azure, SQL Azure, Access, Oracle, IBM, MySQL, Postgres, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier outil. Donc, le deuxième outil, toujours dans le contexte de préparation de Microsoft Certified Professional, MCS RBI Reporting, l'outil Excel ou l'outil Power BI, nous parlons aussi de Power Pivot. Donc, voici le site officiel. Vous pouvez consulter cette page ainsi que les liens relatifs pour découvrir davantage le Power Pivot. Et, bien évidemment, ces deux outils sont principalement utilisés en commun sous Excel et Power BI avec des légères différences en termes de forme et en termes de fonctionnalité. On va découvrir de toutes les façons ces nuances et ces différences légères entre les versions Power Query, Power Pivot qui sont utilisées sous Excel et Power Query, Power Pivot qui sont utilisées sous Power BI. Alors, je vais présenter que la partie courante de la formation il s'agit d'analyser et visualiser les données avec Microsoft Excel. Donc, la référence est MS77-79. On va commencer par un chapitre introductif. Ce chapitre va tout d'abord nous introduire la formation. Donc, on est en train de le faire maintenant. Ensuite, on va donner quelques notes importantes avant de commencer. Par la suite, on va entrer dans le vif sujet. On va introduire le Excel Power Pivot ainsi qu'on va faire aussi un tour au niveau de cet outil que nous venons de citer. et nous allons donner quelques notes à propos de l'MCSA y compris les procédures de paiement de certification ou d'examen de certification. Ensuite, on va passer à un deuxième chapitre. Il s'agit de l'importation et préparation des données où je vais vous montrer comment importer les données que ce soit à partir des fichiers des bases de données comment combiner les fichiers comment grouper les fichiers comment utiliser les paramètres pour créer des requêtes paramétrées ou encore pour créer des liens vers des sources de données paramétrées. Nous allons voir aussi comment apporter les données à partir de Microsoft OneDrive de Analysis Services là, on parle de KuboLab comment apporter les données à partir du web des services au data de l'XML Ensuite, on va introduire l'éditeur de requêtes ou le Power Query Editor dans deux parties et toujours dans ce contexte je vais vous montrer quelques transformations basiques toujours en deux parties là, je parle du contexte de l'éditeur de requêtes ou Power Query Editor on va aussi voir la différence entre les fonctionnalités Merge et Append on va aussi montrer comment fusionner le contenu des colonnes comment supprimer les duplications et ainsi de suite Ensuite, on va passer à un volet qui porte le nom transformation avancée où on va montrer quelques techniques ou quelques genres ou types de transformation avancée telles que les transpositions telles que le pivot en pivot telles que la transformation ou la normalisation des données pour qu'elles soient conformes aux formes normales là, on parle de la première forme normale la deuxième forme normale la troisième forme normale et la quatrième forme normale et enfin, on va passer à l'introduction de ce qu'on appelle le Power Query M c'est un langage qui est utilisé pour importer et transformer les données le Power Query M c'est un langage qui est utilisé en arrière-plan lorsqu'on travaille ou on donne des ordres à travers le Power Query Editor donc on va découvrir le Power Query M pas la totalité du langage mais les notions qui sont en relation directe avec les questions qu'on va vous poser lors de l'examen MS77-79 on va passer par la suite à un troisième chapitre il s'agit de modèle ou modélisation où on va introduire la modélisation donc sur le Excel Power Pivot je vais vous montrer aussi comment ajouter la dimension date si elle n'existe pas encore au niveau de modèle de cette façon là on entame ou on finit plutôt avec le chapitre introduction à la modélisation et on passe au chapitre suivant il s'agit du quatrième chapitre Pivot Table et Pivot Chart où nous allons découvrir comment créer comment formater et comment mettre à jour des tables pivot Pivot Table je vais exposer aussi toujours au niveau de ce chapitre les fonctions de proportionnalité ou les proportions je cite le percentage of grand total le percentage of column total le percentage of row total le percentage of le percentage of parent row total le percentage of parent column total le percentage of parent the difference from the percentage difference the rank et l'index toutes ces proportionnalités doivent être reconnues avant de passer l'examen MS7779 parce que vous aurez des questions qui portent sur ces fonctionnalités si vous ne distinguez pas ces fonctionnalités ou ce genre de proportions vous pouvez ne pas répondre correctement à certaines questions à certaines questions posées lors de l'examen MS7779 je vais expliquer par détail et par des exemples concrets la différence et la particularité de chacune de ces fonctions ou de ces proportionnalités ensuite on va passer à ce qu'on appelle le formatage conditionnel on va voir des exemples de formatage conditionnel ainsi que des filtrations et arrangements de données on va montrer aussi comment créer et utiliser des ARCHI notamment avec pivot table et ensuite nous allons faire le tour de pivot chart on va voir les graphiques qu'on pourra créer toujours dans un contexte pivot et je vais vous présenter les pivot chart en deux parties et nous finirons par introduire les slicers donc ça sera la dernière vidéo au niveau de ce quatrième chapitre ensuite on va passer à un chapitre qui est le plus intéressant de ces chapitres là et qui représente la grande partie des questions que vous allez rencontrer lors de l'examen MS7779 il s'agit du DAX au niveau de ce chapitre on va découvrir trois notions à savoir le DAX qui est le langage utilisé on va commencer tout d'abord par mettre l'accent sur la différence entre les mesures et les colonnes calculées par la suite on va commencer à introduire les colonnes calculées à partir ou à travers des opérations basiques nous allons voir aussi les dates en tant qu'identifiant et par la suite on va passer à voir ou à découvrir en fait les fonctions et là vous allez noter que je ne vais pas traiter la totalité des fonctions en termes de DAX mais plutôt je vais me concentrer sur les fonctions que vous aurez au niveau de l'examen MS7779 et je ne vais pas les présenter séparément les unes des autres mais plutôt je vais regrouper au niveau de chaque vidéo les fonctions très similaires donc je vais où on va plutôt découvrir les points en commun ainsi que les nuances qui peuvent nous tromper lors de l'examen donc on va mettre le point sur ces détails-là au niveau de chacune des vidéos qui restent au niveau de ce chapitre d'axe, mesure et colonne calculée on va commencer tout d'abord par découvrir dans une vidéo donc les fonctions related et related table on va voir les choses en commun et les nuances entre ces deux fonctions même chose pour les fonctions calculate et calculated table dans le cadre ou dans le contexte de use relationship on va voir aussi comment utiliser la fonction if error la différence entre blank et is blank ou le commun entre blank et is blank la même chose donc on va comparer ou découvrir is filtered et is cross filtered quel est le point en commun et quels sont les points de différence nous allons traiter aussi un ensemble plutôt découvrir un ensemble de fonctions d'agrégation telles que sum, average, max, mean ainsi de suite et on va voir distinguer deux catégories de ces agrégations à savoir the aggregate et the aggregate x qui finissent toujours par la lettre x on va découvrir quelle est la différence on va ensuite découvrir les fonctions toujours au niveau d'une vidéo à part entière ou commune la fonction là je cite donc count count a count ax count blank count rows et distinct count et finalement au niveau de ce chapitre d'axe mesure et colonne calculée on va consacrer tout un volet pour the time intelligence où nous allons traiter les fonctions suivantes dans une première vidéo on va traiter le cas des trois fonctions same period last year parallel period et date add on va voir les points en commun et les nuances entre ces trois fonctions ensuite dans une deuxième vidéo on va voir les fonctions date diff date between et date in period on va voir les points en commun et les différences entre ces fonctions et finalement nous finissons toujours dans le volet time intelligence de ce chapitre d'axe mesure et colonne calculée on va présenter les fonctions year to date carter to date et month to date ensuite on passera au dernier chapitre ou le sixième et dernier chapitre qui est composé en fait d'une seule vidéo qui présente les KPI ou les indicateurs de performance où on va découvrir les deux catégories de KPI qu'on peut créer il s'agit des KPI qui se basent sur les mesures pour mesurer les performances et les KPI qui se basent sur les valeurs absolues on va distinguer entre ces deux types à travers une démonstration concrète et bien évidemment on va faire le bilan de cette première partie alors pour les prérequis maintenant il sera intéressant voire nécessaire d'avoir des connaissances en termes de SQL Server puisque nous aurons contact avec SQL Server sur deux niveaux le premier niveau concerne l'importation des données à partir des tables et des bases de données SQL Server ou encore importer les données à partir des cubes OLAP créés au niveau de SQL Server Analysis Service dans ce cas là nous devons avoir des connaissances que ce soit en termes de SQL Server c'est à dire SQL Transact SQL la création des bases de données mais aussi SQL Server Analysis Services comment créer et là on parle en termes de création de cubes de dimension d'hierarchie ainsi de suite et bien évidemment je suppose que la majorité est familière avec l'outil Microsoft Excel enfin ça sera un plus d'avoir une idée ou d'être familier avec l'outil Power BI de toutes les façons cette formation est désignée aux personnes qui veulent préparer la certification MCSA et je suppose donc que ces personnes là ont déjà une idée sur l'outil en fait l'outil Power BI alors concernant le public concernant ça pourrait être donc les étudiants en termes de business ou encore les étudiants en management des données c'est pas forcément donc des étudiants avec le background en développement parce qu'on n'aura pas besoin dans la plupart des cas seulement ça sera un avantage donc d'avoir des connaissances en termes de SQL ou de programmation SQL bien évidemment parmi les publics concernés nous citons aussi les managers là on parle donc des directeurs des financiers des comptables par exemple toute personne qui a une relation avec le cycle d'importance avec le cycle d'exploitation avec l'analyse des données au niveau de la société et finalement donc les ingénieurs en statistiques et de traitement de données peuvent aussi être concernés par cette formation concernant les objectifs visés c'est tout simplement donc avoir la certification MCSR BI Reporting en poche en 2019 après avoir passé les deux examens MS70-78 qui porte sur le Power BI et MS77-79 qui porte sur le Excel Power Pivot et pourquoi pas passer par la suite l'examen MCS Microsoft Certified Solution Expert pour montrer votre expertise en termes de Data Management et Analytics et dans ce contexte je vais vous proposer des examens que vous passez pour obtenir le MCSE une fois que vous avez passé avec succès le MCSA le premier examen que je vous propose bien sûr c'est le 77 plutôt 473 il s'agit de l'examen de conception et d'implémentation des solutions de plateformes de données de cloud il s'agit essentiellement de Azure dans ce cas le deuxième examen que je vais vous proposer c'est le 70 475 il s'agit de conception et mise en oeuvre de solutions d'analyse de Big Data bien évidemment le sujet Big Data est un sujet d'actualité les ingénieurs qui sont spécialisés en termes de Big Data sont les mieux payés et toujours dans ce cadre je vous présente ma formation que j'ai publiée il y a quelques mois au niveau du DEMI il s'agit de Bienvenue au monde de Big Data cette formation va vous introduire le monde de Big Data comme vous le remarquez c'est à 13 dollars c'est pas cher donc c'est une formation qui va vous introduire les outils nécessaires pour travailler dans un contexte Big Data voilà ou plutôt le troisième examen que je vous propose toujours dans le cadre de perspectives ou de passer ou de montrer votre expertise en termes de Data Management Analytics il s'agit de l'examen MS77-67 la mise en oeuvre d'un entrepôt de données à l'aide de SQL et là on parle de Data Warehouse et de Cube et ainsi des outils tels que SQL Server Analysis Services SQL Server Integration Services et des langages de développement ou de langages BI tels que le MDX Multidimensional Expression ou le DMX Data Mining Expression ainsi que le DAX bien sûr qu'on va traiter au cours de cette formation voilà et surtout n'oubliez pas que cette formation vous est préparée with love je vous souhaite donc une bonne continuation et bonne chance dans la quête de la certification MCSA Microsoft BI et au revoir dans la prochaine vidéo